Bonjour à toutes et à tous. Quatrième séance de mon cours sur le Mali médiéval. Cette séance est intitulée « La dynastie impériale du Mali, succession, chronologie, appartenance ». Nous avons retrouvé la semaine dernière, il y a quinze jours d'ailleurs, une correspondance robuste entre la tradition orale actuelle dans le Mandé et une source écrite produite dans le monde arabe à la fin du XIVe siècle. Le héros libérateur du Mandé, appelé Lyon, Giata en Malinke, par la tradition orale mandingue, était déjà connu il y a plus de six siècles pour avoir été, un siècle et demi auparavant, le fondateur de la dynastie. Que peut-on reconstruire à partir de ces deux pièces de puzzle qui s'ajustent l'une à l'autre ? C'est ce que nous allons examiner. Tout d'abord, pourquoi Lyon ? Il peut s'être agi d'un nom de naissance, d'un surnom, comme cœur de Lyon, pour Richard Ier d'Angleterre au XIIe siècle, d'un titre dynastique, d'un titre de rang de succession ou d'autre chose encore. Ces possibilités ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. Il arrive qu'un nom de souverain fondateur d'une lignée devienne un titre dynastique pour ses successeurs. Il arrive qu'un titre de rang, comme dauphin dans la royauté française, devienne un emblème animal. Qu'un autre souverain de la dynastie se soit appelé Marijata dans les années 1360-1370, n'indique donc pas que ce nom existait indépendamment dans la société malinquée. Il peut s'être agi d'un remploi sous forme de nom régnal, d'un nom ou d'un titre qui peut avoir été inauguré par Marijata Ier. Certains ont émis l'hypothèse que le lion serait l'animal totémique, c'est-à-dire à la fois ancestral et protecteur du lignage fondé par Sunjata. Mais l'argument court le risque de la circularité, car même si le totémisme ne fut jamais une réalité sociale dans le monde mandingue, ce qui n'est pas avéré, on ne saurait pas pour autant de quand daterait le totem du lion. Le propre d'un ancêtre lignagé comme Sunjata, ancêtre apical, je reprends à nouveau l'expression de Nikwe Gayibor, est en effet précisément de fonder dans le passé une appartenance lignagère reconnaissable dans le présent. On ne peut donc pas répondre de façon nette à cette question, pourquoi lion ? Néanmoins, poser les termes de la question nous rappelle au devoir de prudence dans la mobilisation des données des XIIIe et XIVe siècles d'une part et des données contemporaines d'autre part. En effet, avoir observé que deux pièces du puzzle s'assemblent ne nous autorise pas à positionner à la hâte sur le plateau toutes les autres pièces éparses. La correspondance du Sunjata de l'épopée avec le Marijata d'Ibn Khaldun est en effet un incroyable coup de chance documentaire. Il ne se serait jamais produit si Ibn Khaldun n'avait pris soin d'opérer un flashback sur l'origine de la dynastie du Mali. On peut être tenté, comme beaucoup l'ont fait, de voir dans cette correspondance le test indiciaire qui vérifie intégralement l'épopée. Mais rappelons d'une part que l'épopée n'est pas un récit. Elle en est plusieurs. Plusieurs récits qui ne s'accordent pas nécessairement les uns avec les autres et au sein desquels rien ne nous autorise à sélectionner telle pièce plutôt que telle autre. D'autre part, l'épopée est un document actuel dont nous ne savons pas quelle fut sa forme par le passé. Pas plus que le totémisme ou que n'importe quelle institution sociale, l'épopée naît hors de l'histoire. Par conséquent, il nous faut résister à la tentation de voir dans l'épopée un texte qui serait né tout formé comme Sunjata avec ses dents ou comme Athéna avec sa lance et son bouclier. Si Ibn Khaldun nous donne l'impression d'avoir connu le casting de ce récit, un ennemi appelé Soso, un héros appelé Djata, rien n'indique que l'intrigue, celle de l'exil du héros et de son retour, existait à son époque encore moins que l'histoire avait déjà été développée sous sa forme épique. Enfin, rappelons que l'épopée, nous l'avons entrevue dans la dernière séance, est un texte doté d'une intention. C'est en effet un griot au service de membres actuels du lignage des Keïtas qui, récitant publiquement sa version de l'épopée, fait de son ancêtre griot le compagnon inséparable du héros Sunjata, ancêtre des Keïtas. Qu'il soit éthiologique, c'est-à-dire visant à expliquer quelque chose qui existe, ou performatif, c'est-à-dire visant à faire exister quelque chose qui n'existe pas encore, ou bien les deux en même temps, ce dispositif de narration fait un postulat qui enjambe les siècles. Le postulat d'une continuité jamais dissoute entre l'état de la société telle qu'elle est décrite à l'époque où se situe l'histoire et l'état de la société à l'époque où est racontée l'histoire. De ce postulat, nous sommes en quelque sorte pris à témoin. Mais qu'en savons-nous exactement, alors que tout ce que nous savons, nous le savons par l'épopée ? Pouvons-nous puiser dans ce récit les preuves de cette continuité alors que l'intention du récit est de postuler cette continuité et de nous dispenser de preuves ? Je ne doute pas personnellement que Sunjata fut le fondateur du lignage des Keïta car je ne vois pas d'argument pour en douter. Mais je crois qu'il existe quelques moments de l'épopée qui sont transpercés par l'effet d'une tension entre le passé et le présent. L'intrigue de l'épopée, on l'a vu, est celle de l'enfant élu, né au Mandé, d'une mère elle-même élue et d'un père roi. En dépit de multiples signes d'élection, la légitimité de cet enfant à régner sur le Mandé n'est pas absolument établie. C'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle l'enfant est l'objet et l'instrument d'une prophétie. Il part en exil, devient adulte, acquiert dans son lieu d'exil un statut d'héritier au trône, même si c'est un autre trône, puis revient au Mandé honorant ainsi la prophétie. Quelle que soit leur variante, toutes les versions recueillies de l'épopée développent de façon unanime cette intrigue. Sunjata doit revenir pour être accepté comme roi du Mandé. Michael Gomez, dans son ouvrage récent African Dominion, a émis plusieurs hypothèses au sujet de ce retour qui suppose bien sûr au préalable un départ. On peut y voir, dit-il, la trace d'un authentique processus d'émancipation du Mandé vis-à-vis d'un autre centre politique qui serait, dans le cas présent, le Méma. On peut y voir une récapitulation narrative des liens hiérarchiques entre le Mandé et les puissances voisines. On peut y voir encore une allusion au parcours d'initiation des chasseurs, initiation aux pouvoirs occultes de la Brousse. que nous ayons nous-mêmes ici dans ce cours développé une toute autre hypothèse, celle du détour comme institution légitimatrice du pouvoir dans l'idéologie politique du Mali, ne nous interdit pas de nous intéresser à d'autres hypothèses qui, d'ailleurs, ne sont pas complètement incompatibles avec la nôtre. Une autre hypothèse émise par Michael Gomez après un autre historien, David Conrad, attire d'ailleurs l'attention. Ce retour pourrait être selon lui une façon pour les traditionnistes de maquiller le statut originel des Keïtas qui serait celui de nouveau venu. Le retour du héros permet en effet de faire une place dans l'histoire à l'absence préalable du héros en faisant passer cette absence pour une amnésie de la société. Si Sunjata en effet avait tout simplement été un conquérant extérieur romandais, quoi de mieux je cite Michael Gomez pour indigéniser la présence et l'autorité de ses successeurs que d'affirmer que Sunjata était en réalité un enfant du pays qui plus est de lignée royale mais issue d'une co-épouse qui avait dû simplement s'exiler. Cette hypothèse est très élégante. On pourrait la développer en faisant appel au comparatisme en rappelant que beaucoup de dynasties à travers le monde ont fait croire au moment où elles prenaient le pouvoir qu'elles revenaient. Prendre le pouvoir est toujours brutal. Dire qu'on ne fait que le reprendre est mieux. Et il y aura toujours des clercs au service des puissants qui seront d'accord pour élaborer en y croyant ou pas une histoire de retour. Hypothèse élégante donc, mais cependant difficile à prouver. On pourrait certes prendre Ibn Khaldun à la lettre car il dit, rappelez-vous, je le cite, « Le plus puissant de leur roi, celui qui vainquit les Soussous, conquis leur pays et leur arracha des mains le pouvoir s'appelait Marijata. Il ne dit pas reconquis ni repris mais conquis et arracha. On pourrait presque comprendre que Marijata était un étranger qui avait fait du Mali son domaine royal. Mais en réalité, c'est à l'intérieur même de la tradition orale que se laissent entendre les voix divergentes les plus intéressantes. Écoutons par exemple le griot Wakamisoko. Dans sa version de l'épopée, celle recueillie par Youssouf Tatasise, le griot consacre beaucoup de temps à raconter les préparatifs du soulèvement du Mandé sous l'égide de Sunjata revenu d'exil contre les Sosos. Dans cette version, Sunjata règne alors à Dakajalan et il envoie ses compagnons soumettre les uns après les autres de gré ou de force les autres chefs du Mandé. Mais le moins qu'on puisse dire est que certains sont rétifs. C'est le cas de Niani Mansa Kamara, le roi de Niani qui appartient donc, comme son nom l'indique, au lignage des Kamara. Je cite ce roi dans la bouche du griot. Pour quelle raison je n'accepte pas le pouvoir de Dakajalan ? Magan Sunjata est né alors que je régnais sur la peau de la royauté. En outre, je suis le premier occupant du Mandé car personne ne m'a devancé sur cette terre. Ce n'est pas parce que Magan Sunjata a chassé les troupes de Sumahoro qu'il va se dire roi et de surcroît me mander moi à sa cour pour recevoir ses ordres. Qui me verra franchir le seuil de ma porte pour aller répondre à l'appel de Magan Sunjata pourra dire que celui-ci a gagné. Non, je n'irai point répondre à l'appel de Magan Sunjata. Fin de citation. Que signifie cet épisode ? Simplement que d'après le griot Wakamisoko, Sunjata n'avait pas en entrant dans le Mandé une légitimité traditionnelle très sûre. Cette légitimité appartenait à d'autres. En l'occurrence dans le cas présent un lignage, les Camaras, détenteurs de la royauté Agniani et dont les membres par ailleurs étaient maîtres de la terre dans tout le Mandé. Maître de la terre est une dignité très répandue en Afrique. Les premiers occupants d'un territoire ou réputés tels sont considérés comme maîtres de la terre même lorsqu'ils ont été soumis par d'autres et même lorsqu'ils ont un statut social inférieur à d'autres. La raison de cette prééminence est que les premiers occupants du sol sont réputés connaître les divinités du terroir. J'en prenne cette expression à Claude-Hélène Perrault et les cultes qu'il est nécessaire de leur rendre. La maîtrise de la terre est en effet un sacerdoce. Ce que nous enseigne ce coup de gueule si vous me permettez l'expression du roi de Agniani refusant de se soumettre à Sunjata, ce coup de gueule exprimé par la bouche d'un grillot du XXe siècle, c'est qu'au minimum il existe des discordances au sujet de la légitimité des prétentions de Sunjata à l'exercice de la suzeraineté sur les autres lignages, voire à l'exercice d'une souveraineté tout court dans le Mandé. Quoi qu'il en soit, la question de l'origine de Sunjata restera insoluble et vous noterez que le caractère insoluble de cette question est encore un point de convergence entre la tradition orale qui jette un formidable écran de fumée sur cette question et Ibn Khaldun qui disait simplement, rappelez-vous, je le cite, nous ignorons la généalogie de ce roi qui régna 25 ans à ce qu'on rapporte. Revenons donc à Ibn Khaldun. Celui-ci ne se contente pas de nous donner le nom du fondateur de la dynastie Marijata. Il nous fournit à vrai dire une liste continue de règnes entre Marijata et l'époque où lui-même écrit, c'est-à-dire sur une ampleur chronologique de l'ordre d'un siècle et demi à deux siècles entre l'époque de Marijata dans la première moitié du XIIIe siècle et les dernières années du XIVe. Cette liste de règnes est un document exceptionnel, notre principale source sur l'histoire dynastique du Mali. Il va donc nous falloir l'examiner de près. Mais disons d'abord comment Ibn Khaldun sait ce qu'il sait. Dans la section de son livre des exemples consacré au Mali, Ibn Khaldun désigne scrupuleusement ces sources d'informations. La plupart d'entre elles se rapportent au règne et au pèlerinage de Moussa. Si l'on décante ces informations pour ne retenir que celles qui concernent les données dynastiques, on retient qu'Ibn Khaldun doit ce qu'il a appris essentiellement à deux personnes. Il signale tout d'abord un certain Cher Outhman dont nous avons déjà parlé. C'est celui à propos de qui nous nous sommes demandés dans la deuxième séance quelle était son ethnicité. Cet homme était faquis de Ghana. Ibn Khaldun l'avait rencontré en Égypte en 1396-1397 alors que Cher Outhman s'y trouvait parce qu'il était en chemin pour l'Amec avec sa famille. Cher Outhman était, au dire d'Ibn Khaldun, un grand personnage du pays, homme de science et de religion. Ibn Khaldun nous indique également qu'il a pu recueillir des informations auprès d'un autre informateur, un homme du nom d'Abu Abdallah Mohammed bin Wansoul qui, lui, avait séjourné à Gao où il avait exercé les fonctions de caddie, c'est-à-dire de juge. Vous entendrez tout à l'heure lorsque Ibn Khaldun nous dit qu'actuellement un officier a pris le pouvoir au Mali et tient le souverain à l'écart, c'est sans doute à cet Abu Abdallah que remonte l'information. Enfin, Ibn Khaldun ajoute qu'on lui a rapporté des nouvelles plus récentes selon lesquelles le roi en question serait mort. Cette addition est une mise à jour qui est postérieure à 1390, le dernier événement daté dans son texte. Retenons donc pour l'instant que les informations qui nous sont transmises par Ibn Khaldun au sujet de la dynastie du Mali sont fondées sur des collectes successives d'informations et que ces informations ont fait l'objet à la fois d'une compilation de sa part et de mise à jour. Il va me falloir citer Ibn Khaldun un peu longuement, j'en suis désolé, mais c'est nécessaire parce que ce sont sur ces informations que nous sommes obligés de nous appuyer pour reconstituer l'histoire dynastique des rois du Mali au XIIIe et XIVe siècle. Ces informations sont donc une opportunité. Elles sont ici, elles sont aussi la raison pour laquelle je limite l'histoire de l'étude dynastique du Mali à cette période. Ni avant ni après Ibn Khaldun, nous n'avons la même qualité, je dirais le même grain documentaire sur l'histoire dynastique malienne. J'utilise la traduction de Joseph Koch que je modifie ici ou là en réservant mes justifications à mes notes de bas de page que vous ne voyez pas. J'invite celles et ceux qui ont l'image sous les yeux à suivre la succession des règnes. Cette table généalogique des souverains du Mali d'après Ibn Khaldun est tirée des publications de l'historien israélien Néhemiah Leftion. Je cite Ibn Khaldun. Le plus puissant de leurs rois, celui qui vainquit les soussous, conquis leur pays et leur arracha des mains le pouvoir s'appelait Mari Jatta. Mari, chez eux, signifie émir qui est de la descendance du sultan. Jatta veut dire lion. Nous ignorons la généalogie de ce roi qui régna à 25 ans à ce qu'on rapporte. A sa mort, Mansa Uli, son fils, prit le pouvoir. Mansa signifie sultan et Uli dans leur langue Ali. Ce Mansa Uli fut un de leurs plus grands rois. Il fit le pèlerinage au temps d'Al-Zahir Baïbars. Son frère Wati lui succéda puis régna leur frère califat, un sceau sans éducation. Ne s'amusait-il pas à tirer des flèches sur les gens et à les tuer sans le moindre motif ? La population se souleva et le tua. Après lui, régna un des petits-fils de Maridjata, le nommé Aboubakr, le fils de la fille de ce dernier. On le désigna comme roi suivant la coutume des non-arabes, d'après laquelle le pouvoir passe à la sœur ou au fils de la sœur du monarque précédent. Nous n'avons pas la généalogie paternelle de ce roi. Après lui, régna un de leurs affranchis qui s'empara du pouvoir, du nom de Sakura. Le cher Ootman prononçait le nom Sabakura. Il fit le pèlerinage au temps d'Al-Mali qu'Al-Nassir et fut tué sur le chemin du retour à Tajura. Ici, je coupe une petite partie du texte que nous avons déjà examiné, celle relative à l'expansion de l'Empire à l'époque de Sakura et je reprends avec la suite des informations dynastiques transmises par Ibn Khaldun. Régna ensuite après Sakura un fils du sultan Maridjata qui eut pour successeur son fils Mohamed Ibn Kou. Le pouvoir passa ensuite des descendants du sultan Maridjata aux descendants de son frère Abu Bakr. Mansa Moussa, fils d'Abu Bakr, régna alors. Ce fut un homme plein de vertu, un roi prestigieux, à nouveau je coupe ici un long passage relatif à Moussa et à son règne pour ne garder que les informations dynastiques. Mansa Moussa régna à 25 ans. À sa mort, le gouvernement du Mali passa à son fils Mansa Maga. Maga signifie chez eux Mohamed. Ce dernier mourut après 4 ans de règne, il eut pour successeur Mansa Suleyman bin Abu Bakr, frère de Moussa qui régna 24 ans et eut à sa mort pour successeur Xa, son fils. Après neuf mois de règne, ce dernier mourut et régna alors Maridjata II, fils de Mansa Maga et petit-fils de Mansa Moussa. Le règne de Maridjata dura 14 ans. Ce fut un prince des plus mauvais qui fit subir à ses sujets violence, oppression et corruption morale. Il offrit au roi du Maroc de son temps, le sultan Abu Salim, fils d'Abul Hassan, le présent qui est indiqué à l'année 1360-1361. C'était une girafe. Je coupe ici un court passage relatif à cette girafe dont nous avons déjà parlé dans une séance de l'année dernière. Je coupe également un passage plus long relatif au règne de ce souverain accusé d'avoir dilapidé le trésor royal et qui mourut de la maladie du sommeil. Je poursuis en citant toujours Ibn Khaldun. Cette maladie, disait le Kadhi, dura deux ans pour Djata qui mourut en 1373-1374. Après lui, régna son fils Moussa II. Il se conduisit suivant les principes de la justice et de la bonne administration. Il évita de suivre le chemin de son père en tout. Il est actuellement considéré avec faveur. Mais son vizir, Marie Djata, s'est emparé du gouvernement. Ce vizir, actuellement, tient le sultan à l'écart du pouvoir et s'impose à lui. Il s'est mis à lever des troupes et à organiser des groupes de combat. Il a soumis les provinces orientales de leur pays et a franchi les frontières de Gao. On nous a rapporté récemment que Monsa Moussa II est mort en 1387 et que son frère qui lui succéda, Monsa Maga II, fut tué environ un an plus tard. Régna alors après ce dernier Sandaki. L'époux de la mère de Moussa. Peu de mois après, un homme de la maison de Marie Djata se jeta sur lui et le tua. C'est alors que du pays des païens au-delà du Mali surgit un homme du nom de Mahmoud de la lignée de Mansaku bin Mansa Uli bin Marie Djata le Grand. Ayant vaincu les dirigeants du Mali, il s'empara de leur empire en l'année 1390. Il prit le nom de Mansa Maga. Fin de citation. Le texte d'Ibn Khaldun établit à la fois un ordre de succession des souverains et des liens de parenté des souverains les uns avec les autres. Ordre de succession et lien de parenté, tous deux relativement clairs, encore que dans certains cas il est nécessaire et ce fut l'un des apports de Néhemia Leftion de les clarifier un peu plus. La table généalogique que vous voyez à l'image résulte en effet de la clarification de deux points litigieux ou obscurs du texte. Une première clarification a été opérée par Leftion comme nous le savons déjà dans la phrase « Le pouvoir passa des descendants de Marie Djata aux descendants de son frère Abu Bakr » phrase qui corrige la traduction fautive du baron de Slan qui avait exercé une influence considérable pendant des décennies. J'en ai parlé dans la première séance. La deuxième clarification est relative au sultan Kou. Celui-ci dans une curieuse phrase d'Ibn Khaldun est présenté comme fils de Marie Djata Ier et comme père de son successeur Muhammad bin Kou. Muhammad, fils de Kou. Leftion corrige en faisant de Kou un petit-fils de Marie Djata. Il s'agit d'une correction à mon avis justifiée et d'ailleurs parfaitement bénigne puisqu'elle est pratiquée avec l'appui d'Ibn Khaldun lui-même qui indique dans un autre passage du texte que je vous ai lu que Mansa Kou est fils de Mansa Uli ibn Marie Djata. Une autre contribution de Néhemiah Leftion réside dans son effort d'étalonnage de la chronologie des règnes. Il y a de bonnes raisons de suivre les dates calendaires et les durées précises données par Ibn Khaldun à propos des règnes les plus récents. Par exemple, au sujet de Marie Djata II, la date de la mort de ce roi en 1373-1374 au terme d'un règne de 14 ans permet de penser qu'il commença à régner vers 1360 ce qui intercepte la date de 1361 qui fut l'année de la girafe envoyée à Fès. Ce règne peut donc servir de pivot chronologique relativement sûr. En remontant dans le temps, on pourrait ainsi soustraire moins d'une année pour le règne de Xa, 24 années pour le règne de Suleyman, 4 années pour le règne de Maga, 25 années pour le règne de Moussa. Je rappelle qu'Ibn Khaldun s'exprime en année lunaire du calendrier musulman ce qui engendre une différence d'une dizaine de jours pour chaque année écoulée. Mais je précise également que nous ne savons pas en quel calendrier s'exprimaient les informateurs d'Ibn Khaldun. En soustrayant les durées indiquées par Ibn Khaldun, nous obtiendrions les dates de début et de fin de plusieurs règnes. C'est assez facile. Cela donnerait en remontant dans le temps Xa, roi en 1360, Suleyman, roi de 1336 à 1360, Maga, roi de 1332 à 1336, Moussa, enfin, roi de 1307 à 1332. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le résultat auquel aboutit Leftion qui accorde à Moussa un règne entre 1312 et 1337, date que l'on retient généralement depuis. Leftion ne justifie pas de façon explicite ces petits ajustements. Il est clair cependant que ces petits ajustements sont des tentatives de résoudre les contradictions qui existent entre date et durée données par Ibn Khaldun au sujet des règnes, d'une part, et quelques dates indépendantes telles que les échanges d'ambassade entre le Mali et le Maroc, d'autre part. D'autres chercheuses comme Nawal Morkoz-Bel ont eu le mérite de poser explicitement les problèmes mais sans pouvoir cependant les résoudre de façon significativement plus convaincante. Il est donc prudent de considérer les dates établies par Leftion notamment au sujet du règne de Moussa comme approximative à cinq ou dix ans près. La seule chose qui soit certaine concernant Moussa est la date de son pèlerinage en 1324-1325. Une hypothèse que l'on pourrait émettre pour expliquer que les dates et durées fournies par Ibn Khaldun soient fausses si elles sont fausses est la possibilité qu'il y ait eu au Mali des co-règnes notamment en période d'absence prolongée d'un souverain. On peut supposer par exemple que Moussa avait été le co-prince de son prédécesseur et que Maga fils de Moussa fut de la même façon associé à son père sur le trône pendant quelques années par exemple pendant son pèlerinage ou bien à la fin de son règne. Les recouvrements chronologiques causés par ces co-règnes auraient pu être mal compris par Ibn Khaldun ou peut-être même déjà par l'un de ses informateurs. Une autre hypothèse serait qu'il y ait eu des règnes concurrents dans des périodes de crise de la légitimité royale et donc là encore entre des durées et des dates indiquées par Ibn Khaldun et donc là encore et là encore les durées et les dates indiquées par Ibn Khaldun pourraient inclure des périodes de recouvrement chronologique et non pas de succession stricte. Quoi qu'il en soit on ne résoudra pas non plus ces problèmes aujourd'hui je dois donc encore me contenter de poser les problèmes. Néanmoins pour les besoins de la discussion qui va suivre je suis obligé d'effectuer dans la table généalogique de l'Eftion quelques petites modifications. Elles ne sont pas très importantes elles visent seulement à éliminer les petits forçages qui ne sont pas nécessaires. La table que vous voyez à l'image à présent est le résultat de mes petites modifications que j'explique devant vous. Je retiens les dates et durées données par Ibn Khaldun pour la période postérieure à 1360 mais je restitue des points d'interrogation pour les règnes antérieurs et j'indique également les dates ou fourchettes de dates des pèlerinages royaux. Le résultat est un petit peu plus complexe à lire je vous l'accorde mais un peu plus exact. Concernant le nom de plusieurs rois qui ne sont pas des noms arabes mais qui nous sont donnés en graphie arabe je fais le choix de les appeler non pas Wali, Kau et Kassa comme c'est parfois le cas dans la littérature académique mais Wali, Kau et Ksa. Je fais donc le choix de la vocalisation la plus parcimonieuse. J'élimine également de la table dynastique le personnage appelé Fagalaï que Leftyone il était là à droite en haut entre Moussa et Aboubacr le personnage appelé Fagalaï que Leftyone considère comme fils d'Aboubacr et père de Moussa. Il s'agit en effet d'un personnage que Leftyone emprunte à la tradition orale ou plutôt à une version de la tradition orale celle de Djibril Tamsir Nyan. Il s'agit typiquement d'un forçage de pièces que je remplace par un point d'interrogation. Autre modification qui n'est pas contraignante non plus j'ajoute des numéros d'ordre régnal Moussa Ier Moussa Ier idem pour les Marijatas et les Magas. Petit complément encore je rattache Sandaki aux autres membres de la dynastie car il n'y a pas de raison de le laisser à part nous savons en effet qu'il était marié dans les années 1380 à la mère de Moussa en l'occurrence Moussa II la mère de Moussa II ayant très probablement été l'épouse de Marijata II père de Moussa II il faut supposer que c'est cette femme qui s'était remariée avec Sandaki. Enfin j'effectue une autre modification cette fois plus importante qui prendra toute sa signification tout à l'heure je fais glisser d'un cran vers le bas si je puis dire toute la branche des Abou Bakrides c'est-à-dire la maison des sultans issue d'Abou Bakr frère de Marijata Ier si je fais cela c'est pour aligner les générations je ne connais évidemment pas l'âge des souverains au moment de leur accession au trône mais on peut penser que les deux frères Moussa et Sulaïman compte tenu de la durée cumulée de leurs deux règnes un demi-siècle étaient relativement jeunes quand le pouvoir est arrivé dans leur branche après que Moussa a succédé à Mohamed pareillement je suis incité à faire glisser d'un cran Maga III le dernier sultan que nous connaissions et qui notez-le bien fait revenir le pouvoir entre les mains des Marijatides cet alignement des générations auxquelles je procède a pour effet détirer les filiations et de mettre en évidence qu'il s'y passe quelque chose qui n'est pas complètement clair à propos de Maga III le rapport problématique entre étirements générationnels et filiation est d'ailleurs suggéré par Ibn Khaldun lui-même qui nous a indiqué que cet homme venait de surgir du sud païen doté d'un non-musulman Mahmoud et d'une appartenance lignagère prestigieuse celle qui leur rattache à Marijatta cinq ou peut-être six générations plus tôt c'est cette version rénovée de la table généalogique de la dynastie des sultans du Mali que je vais à présent commenter à cette fin je numérote les règnes de 1 à 17 exactement comme le fait Néhemia Leftion celles et ceux qui ont l'image pourront suivre plus facilement mais je vais tâcher tout de même d'être clair pour celles et ceux qui n'ont que le son pour vous représenter mentalement les choses nous avons à gauche la branche des Marijatides descendants de Marijata c'est-à-dire les sultans 1 à 8 y compris l'esclava franchi Sakura qui est le numéro 6 nous avons à droite la branche des Aboubakrides c'est-à-dire les sultans de 9 à 16 Moussa Ier et Suleyman sont respectivement 9 et 11 et nous avons enfin Maga III le numéro 17 qui fait revenir le pouvoir dans la maison des Marijatides je commence mon commentaire par une proposition que j'emprunte à un historien et un anthropologue respectivement Ralph Austin et Jan Janssen auteurs ensemble d'un article publié dans la revue History in Africa en 1996 les deux auteurs font remarquer qu'entre Marijata Ier et Marijata II ce sont 13 souverains qui se succèdent formant 3 cycles de respectivement 4, 4 et 5 rois le premier cycle nous conduit de Marijata à son dernier fils Khalifa roi 1 à 4 le second cycle nous mène de Aboubakr à Muhammad roi 5 à 8 le troisième cycle nous mène de Moussa Ier à Marijata II roi 9 à 13 chacun de ces cycles débute par de grands rois et s'achève par de mauvais rois Marijata et Moussa sont en effet qualifiés de grands rois par Ibn Khaldun Austin et Janssen notent également que les trois pèlerinages documentés de rois du Mali interviennent plutôt en début de cycle soit avec le premier soit avec le second roi de chaque cycle enfin les cycles s'achèvent avec de mauvais rois à l'instar de Khalifa celui qui s'amusait à tirer des flèches sur son peuple sans aucune raison ou encore de Marijata II celui qui avait dilapidé le trésor royal et qui mourut de la maladie du sommeil ce caractère cyclique note Austin et Janssen correspond de très près au modèle de la régénérescence et du déclin des formations politiques étatiques que développe Ibn Khaldun dans sa Moukadima l'introduction théorique à son livre des exemples son grand oeuvre historique de très près peut-être même trop suggère-t-il ce qui les conduit à émettre l'hypothèse que la table dynastique que nous avons sous les yeux pourrait être le produit d'une théorie politique c'est leur expression plutôt que le reflet de ce qui s'est réellement passé dans l'empire du Mali cette hypothèse est extrêmement séduisante peut-être même trop deux arguments me font me méfier de cette séduction en premier lieu le modèle ne fonctionne pas parfaitement en particulier je ne vois pas bien en quoi Abu Bakr le numéro 5 constitue un grand souverain en comparaison de Marijata et de Moussa Ier ni en quoi Muhammad le numéro 8 constitue un mauvais souverain Ibn Khaldun n'en dit absolument rien et si c'est lui qui s'est perdu en mer Ibn Khaldun n'en a rien su c'est Aloumari qui nous en parle sur les trois cycles il y a donc il y en a donc un qui ne fonctionne pas vraiment en second lieu les régularités que l'on observe dans cette table dynastique illustrent à mon avis moins des cycles qu'une solide organisation en maison une maison est une forme d'organisation sociale qui a été identifiée par les ethnologues dans certaines sociétés contemporaines mais surtout par les historiens et historiennes dans des groupes aristocratiques par exemple les maisons nobles de l'Occident médiéval ou dans des dynasties non-héréditaires par exemple les mamelouks en Égypte si la maison se distingue d'une famille ou d'un lignage ou d'un clan au sens strict c'est parce qu'il s'agit d'un groupe qui recourt à la parenté mais aussi à d'autres stratégies par exemple l'alliance l'élection l'adoption pour transmettre en son sein des biens matériels ou immatériels tels qu'un domaine des titres un nom etc je paraphrase ici Claude Lévi-Strauss l'onomastique fait partie des ressources symboliques que peuvent utiliser les maisons et il me semble que dans le cas présent les noms de règne en témoignent certes il y a des noms qui sont communs aux deux maisons c'est le cas de Marijata fondateur de la dynastie dont le nom est également le nom régnal de Marijata II de la maison des Abu Bakrides c'est également le cas de Mohamed et Maga à propos de qui Ibn Khaldun nous dit que je le cite Maga signifie chez eux Mohamed certaines versions des traditions orales appellent parfois Sunjata Magan Sunjata par exemple dans la version de Kamaralai ou d'autres formes encore telles Maga ou Mara il s'agit d'un titre d'adresse comme Sire en français signifiant maître seigneur et qui a pu devenir un nom régnal la proximité phonologique entre Mara et Mohamed Mahamadou dans la prononciation ouest-africaine a pu entretenir une sorte d'équivalence onomastique entre le malinqué et l'arabe sans qu'il y ait de relation étymologique entre ces deux noms un indice plaide d'ailleurs dans ce sens le dernier roi de notre table dynastique celui qui arrive du sud païen et qui prend le pouvoir en 1390 porte le nom personnel de Mahmoud et prend le nom de règne de Mara ce qui suggère qu'il s'agit de deux noms différents pouvant avoir entretenu un certain rapport de correspondance quoi qu'il en soit que le nom de Mohamed soit employé dans les deux maisons d'une dynastie musulmane ne doit évidemment pas nous surprendre ce qui est néanmoins intéressant ce sont les stratégies onomastiques assez distinctes à l'intérieur de nos deux maisons ce qui au passage renforce ma suggestion que les noms sous lesquels nous reconnaissons ces souverains sont bel et bien des noms regno c'est-à-dire des noms choisis au moment de l'accession au trône et véhiculant une signification politique les noms que nous ne reconnaissons pas comme arabe en revanche comme ku ou encore ksa sakura sandaki sont peut-être des noms personnels de souverains dont nous n'avons pas conservé le nom de règne il est cependant possible que certains de ces rois aient choisi de régner sous un nom non arabe ce qui était aussi un choix politique mais il est en tout cas difficile d'imaginer que sakura par exemple ait pu effectuer le pèlerinage musulman sous ce nom qui n'est pas arabe ni musulman et qui par conséquent vu depuis le caire ou la mec devait sonner païen j'en viens aux stratégies onomastiques repérables au sein des deux maisons la maison des maridjatides voit succéder à maridjata les rois suivants ouli ouéti califa puis aboubakr les rois 2, 3, 4, 5 ouli serait paraît-il la façon de prononcer ali dans leur langue nous dit ibn Khaldun on peut supposer qu'il s'agit du malinqué est-ce une prononciation malinqué ou est-ce plutôt là encore une simple équivalence onomastique je n'en sais rien mais on peut retenir que ces noms de souverains maliens pointent clairement vers les premiers califes de l'islam les califes dits Rashidun du 7e siècle qui furent non seulement les premiers successeurs de Muhammad mais également les conquérants de l'empire islamique ces choix onomastiques ne sont donc pas indifférents s'agissant d'une dynastie malienne nouvellement établie et dont les premiers membres sont réputés avoir bâti l'empire par leur conquête dès lors on pourrait même se demander si Wati qui ne sonne pas très arabe ne serait pas la prononciation ou l'équivalent malinqué de Outhman précisément l'un des premiers califes Rashidun dans l'autre maison à droite donc celle des Abu Bakrides on observe l'emploi d'un répertoire de noms différents au sein duquel se singularise le nom de Moussa Moïse mais aussi celui de son frère Suleiman Salomon après avoir mis en évidence dans la deuxième séance la signification du nom de Moïse pour l'empereur du Mali qui effectue le pèlerinage en 1324-1325 la dimension éminemment politique de ces noms tirés de l'Ancien Testament ne peut plus nous échapper même s'il resterait à examiner les raisons du choix du nom Salomon dans cette même maison celle des Abu Bakrides une autre régularité attire l'œil au sein de la lignée de Moussa 1er à Moussa succède Maga 1er puis Marijata 2 puis à celui-ci succèdent ses fils dans l'ordre Moussa 2 puis Maga 2 la duplication des noms de règne ne semble pas être due au hasard elle pourrait même constituer comme une signature lignagère au sein de la maison Abu Bakrides bref ces logiques onomastiques que nous venons de mettre au jour me paraissent plaider en faveur de l'authenticité de cette table dynastique et ce de façon d'autant plus puissante que ces logiques sont restées inaperçues ou en tout cas n'ont pas été explicitées par Ibn Khaldun autre angle de commentaire le système de succession dans le royaume du Mali il existe un consensus académique pour estimer que ce système de succession est patrilinéaire bien que ce système patrilinéaire ait pu supporter des exceptions ce consensus et ces exceptions méritent cependant d'être examinés tout d'abord la patrilinéarité en termes strictement anthropologiques n'est pas un système de succession mais un système de filiation dans un système de filiation patrilinéaire j'appartiens au lignage de mon père tandis que dans un système matrilinéaire l'appartenance se transmet par les femmes ce qui signifie que j'appartiens au lignage du frère de ma mère mon oncle maternel les malinqués actuels sont une société patrilinéaire et l'était sans doute au XIIIe et XIVe siècle mais que le système de filiation soit patrilinéaire fournit seulement le cadre de ce qu'il est possible de faire en aucun cas une prescription quant à la façon dont la royauté est supposée se transmettre au sein de la dynastie les historiens et historiennes ont cherché à identifier un principe successoral et en ont vu deux à l'oeuvre la succession collatérale et la succession en primogéniture la succession collatérale apparaît de façon claire avec la séquence des rois deux trois quatre ouli ouati califa trois fils de marijata nous avons ensuite aboubakr fils d'une fille de marijata on va y revenir puis la franchie sakura ensuite nous revenons à ku le roi sept fils de ouli le fait qu'en changeant de génération on revienne à un fils du premier roi de la génération d'avant me fait penser que nous avons là un système de succession non pas exactement collatéral mais par rang d'aînes décroissante au sein du lignage à chaque roi succède celui qui est le plus âgé dans sa génération arrivé au bout de la génération on revient à l'aîné de la génération suivante ce système que certains anthropologues ont appelé pour des raisons évidentes succession en z est assez classique c'est par exemple aujourd'hui celui qui prévaut dans la dynastie des ibn al-saoud en arabie saoudite dans un système de filiation totalement patrilinaire en revanche dans la maison aboubakrid on observe une alternance entre succession par le frère et succession par le fils par exemple Magga premier fils de Moussa premier succède à son père mais ensuite c'est Suleyman frère de Moussa qui prend le pouvoir et qui le transmet à son propre fils puis ensuite c'est un fils du fils de Moussa qui prend le pouvoir et qui le transmet à deux de ses fils j'aurais tendance à interpréter cette alternance non pas comme une absence de principe successoral mais comme une tension entre deux principes contradictoires qui ont tous les deux pour effet de priver de royauté un certain nombre de prétendants au sein du lignage à présent les exceptions au cadre patrilinéaire il y en a deux ou plutôt deux moins une je m'explique l'une des deux exceptions est en effet celle relative à l'ancêtre de la maison des Abou Bakr Abou Bakr donc dont Ibn Khaldun disait qu'il était le fils de la sœur de Marijata voilà un joli exemple de matrilinéarité mais vous vous souvenez qu'il s'agissait d'une erreur de traduction qui a été rectifiée par Néhemiah Leftion on considère à présent les Abou Bakrides comme descendants d'Abou Bakr frère de Marijata la deuxième exception qui est donc la seule concerne le roi 5 un autre Abou Bakr fils d'une fille de Marijata qui succède à trois fils de Marijata Ibn Khaldun nous dit à son propos souvenez-vous je le cite on le désigna comme roi suivant la coutume des non-arabes d'après laquelle le pouvoir passe à la sœur ou au fils de la sœur du monarque précédent fin de citation tout le monde est à peu près d'accord pour dire que les non-arabes dans le contexte présent Hadjam en arabe désigne les berbères dont beaucoup de groupes notamment sahariens avaient en effet un système de filiation matrilinéaire supposant par conséquent que l'héritier et successeur d'un roi soit son neveu utérin c'est-à-dire le fils de sa sœur en l'occurrence Abou Bakr aurait en effet été l'héritier par voie matrilinéaire du roi IV Khalifa son oncle maternel c'est la raison pour laquelle certains ou certaines ont vu dans cet épisode l'apparition inopinée ou la résurgence d'un principe matrilinéaire mais dans le cas qui nous occupe est-il suffisant qu'Ibn Khaldun effectue une comparaison avec le système de filiation berbère pour que cela soit matrilinéaire je pose la question est-ce parce que ça y ressemble que ça en est pas forcément certes Abou Bakr succède à son oncle maternel mais succède-t-il succède-t-il à son oncle maternel parce qu'il est l'héritier de son oncle maternel ou bien pour une autre raison par ailleurs et pour rester strictement dans un cadre anthropologique transmettre un domaine par une fille même dans un système de filiation patrilinéaire c'est possible c'est même exactement ce que font les maisons aristocratiques quand ça les arrange pas de matrilinéarité ici mais juste un bricolage dont la logique serait tout simplement la pérennité du nom et du domaine bref cette exception n'en est peut-être pas une non plus et dès lors nos deux exceptions sont deux exceptions moins deux si j'ai tenu néanmoins à en parler ce n'est pas pour compliquer à dessein le tableau mais parce que comme vous l'avez remarqué il est question dans les deux cas d'un Abou Bakr ce qui est troublant je vais y revenir tout à l'heure j'ajoute ici un petit élément qui concerne Suleyman le roi XI frère de Moussa Suleyman a un long règne au milieu du XIVe siècle et il est sultan lorsque Ibn Battuta séjourne à la capitale du Mali cette Ibn Battuta justement qui nous fait part d'une anecdote il arriva pendant mon séjour à Mali dit Ibn Battuta que le sultan se fâcha contre son épouse principale la fille de son oncle paternel appelée Kassa Kassa chez eux signifie reine elle est l'associée du sultan pour le pouvoir suivant la coutume des Soudanes son nom est mentionné avec celui du sultan en chair pour la prière fin de citation je résume la suite Suleyman fait emprisonner sa première épouse et la remplace par sa seconde épouse qui s'appelle Banju mais voilà que les cousines paternelles refusent de prêter hommage à Banju le sultan fait libérer Kassa à qui les femmes de la maison royale prêtent ostensiblement hommage Banju se plaint au sultan de ce traitement qui est à la raison un manque d'égard à son endroit le sultan se fâche contre les femmes de la maison royale lesquelles prennent peur et se réfugient dans la mosquée pendant ce temps Kassa parade à cheval avec ses esclaves il semble qu'alors les chefs de l'administration civile et militaire qui Ben Batuta appelle indifféremment émir en arabe ou farari en malinqué aient commencé à manifester une certaine nervosité le sultan les convoque et leur explique que Kassa sa première épouse répudiée et emprisonnée a commis un crime on fait venir une esclave de Kassa une malheureuse femme dont les membres sont attachés on l'interroge et elle avoue que Kassa a fait dépêcher un message à un certain Djatil un autre cousin paternel pour l'inviter à détrôner le sultan les émirs s'accordent alors pour dire qu'il s'agit en effet d'un crime sérieux Kassa prend peur et se réfugie cette fois chez le prédicateur musulman fin de l'histoire les historiens se sont intéressés à cette anecdote pour l'indication qu'elle comporte d'une tentative de coup d'état contre Suleyman orchestrée par sa principale épouse peut-être avec le soutien d'une faction musulmane au sein de la cour il faut remarquer en effet que la mosquée et la maison du prédicateur le Khatib font office en deux occasions de sanctuaire qui abrite la reine ses soeurs et ses cousines mais reconnaissons que ce qui se passe n'est pas complètement clair peut-être en partie parce qu'Ibn Battuta dissimule ou euphémise les faits donnant l'impression sinon d'approuver la tentative de coup d'état du moins de trouver des excuses aux conspiratrices et conspirateurs de fait cette histoire prend place au sein d'une série d'anecdotes relatées par Ibn Battuta visant à montrer que Suleyman est un sultan mal aimé de son peuple critiqué par les marchands étrangers et enfin injuste mais si l'épisode nous laisse bredouille sur le plan de l'analyse des événements en revanche il révèle une somme proprement considérable de données anthropologiques en effet qu'apprenons-nous que la première épouse du sultan était désignée par le titre de reine car en effet kassa signifie encore reine ou première épouse du roi en malenqué moderne nous apprenons également que ce titre de kassa n'était pas porté par les autres co-épouses qui étaient donc de rang inférieur que la kassa se voyait reconnaître avec son époux la dignité sultanienne ce qui n'est pas rien lors de la prière publique du vendredi à la mosquée que ce rang et cette dignité étaient des privilèges conférés par la parenté car la kassa à la différence de banjou était de sang royal et enfin que la kassa était la fille de l'oncle paternel du sultan c'est-à-dire en langage anthropologique sa cousine parallèle cette histoire est intéressante parce qu'elle nous permet d'étoffer un peu une généalogie autrement réduite aux seules successions et d'observer à la faveur d'un acte théâtral quelques personnages supplémentaires chose instructive pour nous tous les personnages qui se mobilisent contre Suleyman qu'il s'agisse de la première épouse qui s'avère être sa cousine parallèle qu'il s'agisse des autres cousines ou qu'il s'agisse encore du cousin de Jatil à qui est envoyé un message tous les personnages hommes ou femmes appartiennent au lignage tel que défini par la filiation strictement patrilinéaire cela ne veut pas dire qu'ils étaient toutes et tous contre Suleyman non cela veut juste dire que seuls les membres du patrilignage avaient les ressources symboliques les ressources de la parenté nécessaires pour pouvoir envisager de prendre le pouvoir revenons à présent à notre table dynastique table que nous avons légèrement amendée par rapport à la version de Néhemia Leftion et que nous avons testée à la faveur de mon commentaire on peut la considérer comme consolidée comme on peut consolider une partie comme on peut considérer consolider une partie d'un puzzle quand on a réussi à ajuster de façon satisfaisante un ensemble de pièces mais sommes-nous vraiment satisfaits plus ou moins oui il est en effet satisfaisant de voir une reconstitution historienne résister autant et résister à la critique mais pourtant il y a de petites choses qui ne vont pas ce que j'ai appelé à plusieurs reprises des forçages de pièces ils ne sont pas trop nombreux ils ne sont pas trop violents mais l'ennui vous allez le voir est que chaque petit forçage observé permet de mettre en évidence un autre petit forçage voisin je vais d'abord vous les montrer puis ce travail va m'obliger ensuite à décrocher une partie de cette table dynastique pour l'accrocher ailleurs je ne touche pour l'instant à rien sur l'image j'énonce simplement les petites choses qui ne vont pas une première petite chose qui ne va pas ce sont les noms des deux frères qui forment la racine de l'arbre généalogique à savoir Mari Djata ou Swinjata d'une part et Abu Bakr d'autre part Djata est un nom malenqué on le sait déjà et Abu Bakr un nom arabe si Djata était musulman rien n'empêche qu'il ait pu régner sous un nom malenqué on vient de voir que certains de ses successeurs qui étaient presque certainement musulmans ont pris des noms de règne qui n'étaient pas arabes ou bien ont été remémorés sous des noms qui n'étaient pas arabes en revanche un nom arabe est à coup sûr une déclaration d'appartenance à l'islam mais alors il est difficile de comprendre pourquoi Abu Bakr qui lui n'a pas régné avait un nom arabe puisqu'il n'avait pas besoin d'afficher un programme politique particulier il nous manque ici un petit quelque chose le problème est de savoir quel est ce petit quelque chose qui manque car selon la pièce que l'on ajuste sur le puzzle pour combler un trou un autre trou apparaît ailleurs quel était le nom personnel d'Abu Bakr s'il était différent de son nom arabe les traditions orales donnent souvent aux frères de Sunjata le nom de Bori dans lequel certains voient la contraction de Abu Bakr prononciation ouest-africaine d'Abu Bakr si c'est le cas cela ferait une correspondance de plus entre la table dynastique et la tradition orale mais alors si Bori avait un nom personnel qui était un nom musulman pourquoi Djata qui était son frère ou son demi-frère n'en avait-il pas si Sunjata n'était pas musulman il nous manque alors l'épisode de la conversion au sein de la dynastie puisque ses fils eux portent tous des noms clairement musulmans et que le premier d'entre eux Huli a effectué le pèlerinage à contrario si Sunjata était musulman alors il nous manque le nom arabe qu'il devait presque forcément porter car le nomastique est la manière la plus évidente d'afficher son appartenance musulmane une autre façon d'assembler les pièces est de supposer que Sunjata peut avoir été le Sarak Djata que j'ai évoqué dans une précédente séance qui avait été converti à l'islam rappelez-vous par un ouléma appelé Mudrik bin Fakus si c'est le cas cela nous donnerait le nom arabe saddiq de Sunjata et cela remplirait un autre trou dans le tableau mais alors dans ce cas-là il y a quelque chose d'autre qui ne va pas ce quelque chose qui ne va plus c'est l'ascendance de Musa car ce Sarak Djata est censé d'après le même informateur être l'ascendant direct en l'occurrence le grand-père Djad en arabe de Musa ce qui n'est pas le cas dans la table dynastique puisque l'ascendant de Musa est Abu Bakr et de toute façon dans ce secteur de notre puzzle il y a un autre petit quelque chose qui ne va pas non plus car pour faire de Musa le petit-fils d'Abu Bakr il faut comme on l'a vu aussi forcer le mot arabe Ibn qui veut dire fils et puis il y a une chose un peu étrange pas exactement un forçage de pièces mais plutôt quelque chose d'un peu étrange dans l'image que nous avons vu se dessiner progressivement en assemblant une à une les pièces de cette table généalogique une chose un peu étrange dont je me suis approché à plusieurs reprises avant de m'en détourner à chaque fois mais que l'on ne peut plus éviter de regarder ce quelque chose un peu étrange ce sont les deux Abu Bakr je rappelle les éléments apparents qui concernent un Abu Bakr dans chacune des deux maisons qui ont détenu le trône au sein de la dynastie l'un des deux Abu Bakr appartient à la maison Marijatid il est le roi 5 le fils d'une fille de Marijata souvenez-vous il hérite du trône après trois fils successifs de Marijata respectivement Uli Wati et Khalifa le dernier ayant été déposé parce qu'il s'amusait à tirer des flèches sur son peuple c'est au sujet de cet Abu Bakr là qu'a été émise à mon avis à tort l'idée d'une résurgence de succession matrilinéaire parce qu'il succède à son oncle maternel toujours est-il et ça c'est vrai que cet Abu Bakr intervient au moment d'une crise de légitimité il succède à un sultan qui a été déposé et l'homme qui lui succède n'est même pas de sang royal puisqu'il s'agit de Sakura l'esclave affranchi c'est après Sakura que le pouvoir revient à un héritier en ligne paternelle le sultan Kou puis à son fils Muhammad l'interprétation classique de cette séquence est que Abu Bakr sultan dont la légitimité était fragile en raison de son mode d'accession au pouvoir en désaccord avec la parenté aurait vu le trône saisi par un usurpateur Sakura avant que tout ne rentre dans l'ordre avec coup j'ai cependant suggéré que quelque chose d'autre sans savoir quoi pouvait peut-être se passer là car l'impression qui ressort du règne de Sakura dans la description d'Ibn Khaldun est que ce Sakura fut doté d'une formidable puissance militaire c'est à lui qu'Ibn Khaldun attribue la conquête de la boucle du Niger et d'une autorité politique suffisante pour tenter de réaliser le pèlerinage même si vous le savez il y a perdu la vie l'autre Abou Bakr est antérieure au premier mais c'est postérieurement que nous découvrons son existence en effet il apparaît seulement dans le récit d'Ibn Khaldun lorsque nous arrivons au règne de Moussa vous vous souvenez c'est avec l'arrivée au pouvoir de Moussa le roi 9 que le pouvoir change de maison au sein de la dynastie Ibn Khaldun nous disant une fois correctement traduit par Leftion le pouvoir passa ensuite des descendants du sultan Maridjata aux descendants de son frère Abou Bakr et c'est ainsi donc que Moussa bin Abou Bakr arrive au pouvoir ensuite son fils puis son frère et d'autres membres de la maison Abou Bakr se succèdent jusqu'au roi 16 outre les forçages de pièces dont j'ai parlé tout à l'heure ces deux Abou Bakr m'intriguent certes il est possible d'avoir deux princes de sang royal portant le même nom il y a d'autres exemples dans notre table dynastique en outre nos deux Abou Bakr sont à deux générations de distance généalogique ce qui accroît la probabilité de rencontrer des personnes de même nom oui mais ce que je trouve intrigant c'est qu'ils sont très proches l'un de l'autre à seulement quelques lignes de distance dans le récit d'Ibn Khaldun tous les deux également représentent un mouvement latéral par rapport à la succession masculine directe le premier Abou Bakr est petit-fils de Maridjata mais ici l'arabe sipt est très précis et signifie fils d'une fille le second Abou Bakr quant à lui est frère de Maridjata narrativement enfin ces deux Abou Bakr semblent être dans une position symétrique le premier est au début de la période d'une profonde crise de légitimité peut-être même la cause de cette crise le second est l'ascendant de Moussa grâce à qui le pouvoir retrouve une stabilité ces observations m'invitent à émettre devant vous une hypothèse l'hypothèse selon laquelle il n'aurait existé qu'un seul Abou Bakr je le fais avec prudence je pense que cet ajustement de pièces fonctionne mieux que celui que vous avez actuellement à l'image mais je ne sais pas pour autant s'il est plus vrai je vais vous exposer en quoi consiste cette hypothèse en quoi elle permet d'éliminer les petits forçages observés tout à l'heure et quelle suite d'événements historiques elle illustre mais parce que je ne suis pas complètement sûr de cette hypothèse je vous exposerai également ce que sont ces implications l'opération à laquelle je me livre est au moins au plan visuel très économique vous le voyez d'un clic j'élimine l'Abou Bakr frère de Marie Djata qui flottait un peu et je rattache tous les Abou Bakrides à l'Abou Bakr qui est un surgeon de l'autre maison via une fille de Marie Djata cette opération résout tous les petits forçages signalés tout à l'heure tout d'abord Marie Djata par cette simple opération devient l'aïeul Djad de Moussa en l'occurrence son arrière-grand-père ce qui au passage permettrait de confirmer que Marie Djata et Sarak Djata sont le même personnage et enfin toujours selon cette hypothèse Moussa est bien fils ibn d'Abou Bakr cette hypothèse résout donc plusieurs problèmes mais elle présente un autre avantage elle permet de lire les sources arabes un peu plus au pied de la lettre et non en recourant à une succession d'autres hypothèses d'interprétation mais à nouveau j'insiste ce n'est pas parce que cette hypothèse fonctionne apparemment mieux qu'elle est plus vraie je dis seulement qu'elle est plus économique essayons à présent de voir de quelle façon cette hypothèse rend compte des faits historiques si cette hypothèse devait être retenue elle dirait ceci il n'y a qu'un seul Abou Bakr il était le fils d'une fille de Marie Djata son arrivée au pouvoir a interrompu une règle de succession par rang d'aînes décroissante en ligne masculine dans quelles circonstances arrive-t-il au pouvoir je ne sais pas peut-être à la faveur de la minorité du prince légitime toujours est-il que l'accession d'Abou Bakr au pouvoir suscite une réaction légitimiste de l'armée un affranchi Sakura prend le pouvoir et exerce une régence qui s'avère être une période d'extension territoriale et d'attractivité économique à la mort de Sakura assassiné on ne sait par qui en Tripolitaine lors de son retour de pèlerinage un mari de Jatid coup se voit remis sur le trône qu'il transmet ensuite à son fils Mohamed dès lors on est en droit d'affirmer que l'usurpateur n'a jamais été Sakura mais Abou Bakr Sakura ne fut pas l'auteur d'un coup d'état mais l'instrument musclé d'un contre-coup d'état destiné à empêcher un changement de maison dynastique ce changement de maison dynastique aura quand même lieu une génération plus tard après Mohamed en effet c'est Moussa qui arrive au pouvoir on ne sait pas dans quelles circonstances mais on sait ce que Moussa en a lui-même raconté au Caire son prédécesseur serait parti en mer et ne serait pas revenu d'où vient Moussa je veux dire de qui vient-il dans mon hypothèse il est Ibn fils et non pas petit-fils d'Abou Bakr fils de l'homme qui a tenté de prendre le pouvoir une génération plus tôt pourquoi ce qui n'avait pas réussi à l'époque d'Abou Bakr réussi avec Moussa je ne sais pas toujours est-il qu'après Moussa tous les sultans jusqu'à Sandaki appartiennent à la maison des Abou Bakrides c'est seulement ensuite avec l'homme venu du sud Maga III que le pouvoir revient chez les Marijatides l'hypothèse d'un seul Abou Bakr est économique elle n'oblige pas à forcer autant de pièces que le faisait l'hypothèse des deux Abou Bakr elle permet même de lire plusieurs sources sans les solliciter mais elle présente tout de même un problème un problème qu'il n'est pas possible de dissimuler sous le tapis et qu'il va donc me falloir exposer ce problème c'est que Ibn Khaldun affirme bel et bien qu'à partir de Moussa je le cite l'autorité passa des descendants de Marijatides aux descendants de son frère Abou Bakr vous vous souvenez qu'il s'agit de cette même phrase en arabe qui avait été traduite par le baron de Slan dans les années 1840-1850 sous la forme l'autorité passa des enfants de Marijatides à un fils de sa soeur nommé Abou Bakr et que Néhémie Aleftion avait corrigé en montrant qu'il fallait lire frère et non pas soeur il n'y a pas lieu de corriger cette correction Ibn Khaldun écrit bel et bien à cet endroit du texte que l'autorité passa aux descendants du frère de Marijatides nommé Abou Bakr et si nous acceptons qu'Ibn Khaldun dit vrai nous revenons à l'existence de deux Abou Bakr hypothèses qui posent les problèmes que j'ai dit et que j'essaie précisément de résoudre je propose moi qu'il n'y ait eu qu'un seul Abou Bakr et que cet Abou Bakr n'ait été ni le fils de la soeur ni le fils du frère mais le fils de la fille de Marijatides mais pour que cette proposition d'un seul Abou Bakr fils de la fille de Marijatides soit défendable il ne suffit pas qu'elle soit plus économique que celle de deux Abou Bakr il faut aussi qu'elle explique pourquoi Ibn Khaldun a pu enregistrer l'existence de deux Abou Bakr différemment apparentés à Marijatides pour le comprendre il est nécessaire de préciser que notre table dynastique parce que c'est aussi ce que fait Ibn Khaldun tente de réaliser deux choses en même temps d'une part elle établit une séquence de succession des différents souverains ou si vous préférez une liste de rois ayant régné dans un certain ordre d'autre part elle établit des relations de parenté entre ces souverains successifs or une séquence de succession et des relations de parenté ne sont pas de même nature je dirais même elles ne sont pas vraies de la même façon une séquence de succession c'est par exemple à Khalifa succède Abou Bakr à qui succède Sakura à qui succède Kou à qui succède Muhammad à qui succède Moussa ce sont des faits assez faciles à connaître et à enregistrer ils constituent l'ossature des chroniques et leur scansion rythme la vie et la mémoire du peuple pour le meilleur ou pour le pire que le roi soit un bon roi par exemple ou bien qu'il s'amuse à tirer des flèches sur les passants une séquence de succession est difficile à contester on est donc en droit de supposer que nous avons là une liste probablement assez fiable des souverains du Mali par conséquent Abu Bakr le roi V fils d'une fille de Marijata a très certainement existé mais les relations de parenté c'est autre chose il peut certes s'agir parfois de faits publics au moment où ils surviennent mais quoi qu'il en soit ce sont des faits qui n'ont besoin que d'être tenus pour vrai la parenté est un langage fait de conventions sociales en outre la vérité des faits de parenté a presque toujours une valeur rétrospective c'est après coup que la filiation est mobilisée parce qu'elle sert alors à quelque chose pour le comprendre observons que le Abu Bakr frère de Marijata n'existe pas dans la chronique des règnes et c'est normal puisque le frère de Marijata n'est pas censé avoir régné ce n'est en effet que plus tard qu'il fait son apparition à titre d'aïeul ou de bisaïeul de Moussa au moment où nous le découvrons ce n'est pas parce que son existence a été enregistrée à son temps mais parce qu'une généalogie postérieure a besoin de son existence en somme il est possible que le texte d'Ibn Khaldun comporte deux Abu Bakr parce que ces deux Abu Bakr sont les traces laissées dans son texte par deux opérations différentes une opération d'enregistrement de la séquence des règnes et une autre opération de bricolage rétrospectif de l'ascendance de Moussa à quel moment ce bricolage serait-il intervenu je n'en sais rien je doute qu'il ait pu intervenir au moment de l'accession de Moussa au pouvoir Abu Bakr était son père et il était sans doute un peu délicat d'essayer de faire croire qu'Abu Bakr n'était pas le fils d'une fille du fondateur je considère également la mention d'Ibn Battuta en 1352 1353 selon laquelle Moussa était descendant de Marijata si Marijata et bien Sarak comme une autre trace de l'ascendance biologique de Moussa en revanche au moment où Ibn Khaldun consigne l'histoire du Mali par écrit dans les années 1390 ce n'est pas seulement quatre décennies de plus qui se sont écoulées ce sont trois générations de souverains qui se sont succédés depuis celles de Moussa et Suleyman allongeant du même coup les listes généalogiques Abou Bakr quatre générations en amont étaient donc plus facilement disponibles on oublia qu'il était le rejeton d'une fille et on en fit le frère de Marijata et enfin la solidité de la maison Abou Bakride ne s'étant pas démentie pendant trois quarts de siècle les lettrés du royaume prirent l'habitude de relayer cette version de l'histoire une version qui ne faisait que mettre la parenté en adéquation avec la légitimité acquise par les Abou Bakrides pour exprimer visuellement cette opération j'ajoute à l'image en bleu le résultat de la requalification généalogique d'Abou Bakr en frère de Marijata vous me ferez remarquer que cette opération donne lieu à une contradiction le résultat de cette opération n'est-il pas en effet de provoquer un dédoublement d'Abou Bakr comme cela apparaît nettement à l'image je vous répondrai et bien oui c'est justement le problème vous me direz alors par conséquent peut-on dire que l'opération a vraiment réussi je vous répondrai vous avez raison de poser cette question mais vous avez tort d'y voir un problème du moins pour la société de l'époque car si ce dédoublement apparaît avec deux Abou Bakr en position différente dans la table dynastique c'est uniquement en vertu du fait qu'Ibn Khaldun s'est livré sur une scène étrangère à un travail très singulier et qui en quelque sorte n'était pas prévu consistant à dresser une liste des règnes à partir de sources d'informations différentes un travail de compilation qui a eu pour effet d'articuler les unes avec les autres des informations en partie contradictoires on peut essayer essayer ici très rapidement de décompiler le texte d'Ibn Khaldun à partir des informations qu'il nous donne lui-même au sujet de ces informateurs dont j'ai déjà dit un mot au début de cette séance ce travail de décompilation n'est pas très facile car les traductions disponibles sont fautives sur ce point j'ai donc dû recourir à la traduction effectuée par Adrien Collet dans sa thèse qui est encore inédite et je me suis livré à un rapide séquençage du texte d'Ibn Khaldun qui demanderait à être affiné mais dont je livre le résultat sous forme de tableau la colonne de gauche est le découpage du texte d'Ibn Khaldun en unité narrative la colonne suivante indique les informateurs qui ont fourni la matière de ces unités je les assortis parfois d'un point d'interrogation la colonne suivante est mon interprétation des deux récits principaux dont l'articulation forme la trame du récit d'Ibn Khaldun et enfin la colonne de droite est la numérotation des cinq grandes séquences que je repère je repère en effet cinq séquences dans le récit d'Ibn Khaldun la première en orange en haut a été recueillie par Ibn Khaldun auprès de Cher Outhman le Fakhi de Ghana cela ne pose aucun problème la seule question qui se pose c'est où s'arrête la contribution de Cher Outhman je vais y revenir il y a à l'intérieur de cette première séquence un insert d'une seule phrase provenant d'un autre informateur la troisième séquence celle que je laisse en blanc à l'image est le fruit d'une collecte d'informations au sujet du pèlerinage de Moussa collecte pratiquée par Ibn Khaldun auprès de plusieurs témoins qui sont nommés c'est assez facile à cela s'ajoutent des informations sur les échanges diplomatiques entre le Mali et le Maroc sans doute tirés par Ibn Khaldun des archives des Mérinides la quatrième séquence en bleu en dessous a été recueillie par Ibn Khaldun auprès du caddie de Gao Abu Abdallah nous savons que cet Abu Abdallah a été résident à Gao sur la boucle du Niger à partir de 1374 1375 Ibn Khaldun le cite verbatim à partir du règne de Marijata II mais il indique aussi qu'il a déjà transmis des informations provenant de cet homme je pense qu'il s'agit de toute la séquence 4 qui commence avec la phrase de toute la séquence 4 oui c'est ça qui commence avec la phrase Monsa Moussa régna 25 ans or cette phrase me paraît faire directement suite aux quelques phrases qui constituent la séquence 2 à savoir puis le pouvoir passa des descendants du sultan Marijata aux descendants de son frère Abu Bakr alors Monsa Moussa bin Abu Bakr régna sur eux c'était un homme vertueux un immense souverain c'est pourquoi j'attribue cette séquence 2 au même informateur de Gao désolé de vous avoir imposé ce passage un peu technique ce qu'il faut retenir de mon hypothèse c'est que si l'on laisse de côté les inserts provenant d'autres sources ainsi que toute la séquence centrale en blanc autour de la personne du règne et du pèlerinage de Moussa nous mettons à nu le squelette de la chronique dynastique du Mali des XIIIe et XIVe siècles squelette qui est fait de deux parties l'une qui relate les événements dynastiques depuis les origines jusqu'à Muhammad c'est-à-dire qui s'intéresse au Marijatid l'autre qui relate les événements dynastiques de Moussa à Sandaki c'est-à-dire qui s'intéresse aux Abu Bakrides or ces deux parties de squelettes proviennent je crois de deux informateurs différents respectivement Cher Outhman de Ghana et Abu Abdallah de Gao c'est Ibn Khaldun qui opère le montage de ces deux parties de squelettes en les articulant autour de Moussa ce qui au passage contribue à masquer le procédé du montage pour finir remarquant une chose intrigante Ibn Khaldun a rencontré Cher Outhman celui qui donne les informations du premier squelette en 1396 c'est-à-dire en dernier Cher Outhman aurait donc pu transmettre à Ibn Khaldun toute l'histoire dynastique du Mali des origines à 1396 mais il ne l'a pas fait il n'a donné que le début de l'histoire quant à l'autre informateur Abu Abdallah celui qui a transmis la seconde partie du squelette il aurait pu donner le début de l'histoire mais il ne l'a pas fait en outre on ne sait pas quand Ibn Khaldun l'a rencontré mais on constate que les informations qu'il donne s'arrêtent en 1390 ce n'est donc presque sûrement pas lui qui donne l'ultime information celle du retour du pouvoir dans la maison Marie de Jatid j'en conclue que c'est l'autre informateur qui le fait celui rencontré par Ibn Khaldun en 1396 qui est celui qui avait donné le début de l'histoire justement celle se rapportant au Marie de Jatid bref vous l'avez compris je suis en train de suggérer que l'un des informateurs cher Outhman de Ghana n'a chroniqué que les événements dynastiques relatifs au Marie de Jatid tandis que l'autre informateur le Khadi de Gao n'a chroniqué que les événements dynastiques relatifs aux Abou Bakrid je reviens à l'image sur la table dynastique en ajoutant des filtres respectivement orange et bleu pour signaler ce que nous devons aux deux informateurs deux informateurs donc peut-être personnellement liés l'un et l'autre à l'une ou à l'autre des deux maisons dynastiques du Mali voilà qui expliquerait pourquoi notre personnage d'Abou Bakr peut avoir été dans le récit du premier informateur fils d'une fille de Marie de Jatid et en quelque sorte un intrus dans la maison Marie de Jatid et pourquoi Abou Bakr peut néanmoins avoir été dans le récit du second informateur doté d'une nouvelle généalogie qui faisait de lui le fondateur de la maison Abou Bakride je suis assez content je dois dire de cette reconstitution d'une petite partie du puzzle mais je suis obligé de vous dire au risque de provoquer un peu de frustration que nous ne pouvons pas la tenir pour définitive certes cette hypothèse d'un seul Abou Bakr qui aurait en quelque sorte connu deux positions généalogiques deux rôles différents selon qui raconte l'histoire est une hypothèse dynamique et elle fonctionne elle fonctionne même mieux à mon avis que l'hypothèse par défaut de deux Abou Bakr laquelle oblige on l'a vu à plusieurs forçages de pièces mais mon hypothèse d'un seul Abou Bakr fait néanmoins appel à plusieurs inférences qui ne sont pas complètement contraignantes aussi je vous propose que nous la considérions comme une partie potentiellement reconstituée de notre puzzle mais qui devra être laissée en réserve tout ceci n'aura cependant pas servi à rien car cela nous oblige en effet à nous poser une question cruciale que je formule en ces termes qui prend en charge la mémoire de qui qui a pris en charge la mémoire des deux maisons dynastiques du Mali deux maisons qui ont indiscutablement été rivales que l'on accepte mon hypothèse ou que l'on s'en tienne à l'hypothèse acceptée aujourd'hui que nous ayons un seul ou bien deux Abou Bakr dans tous les cas la bascule du pouvoir qui s'opère avec l'arrivée de Moussa sur le trône est selon le point de vue une dépossession ou une prise en main de la souveraineté une dépossession qui du point de vue Marie de Jatide n'a été annulée que trois quarts de siècle plus tard avec le retour de Maga III dont la généalogie est d'ailleurs elle aussi obscure une dépossession ou une prise en main de la souveraineté donc qui ne peuvent pas être allées sans une production de discours sur les sources de la légitimité souveraine reconnaissons tout de même que la phrase d'Ibn Khaldun qui rend compte de cette transition je cite « puis le pouvoir passa des descendants de Marie de Jatta aux descendants de son frère Abou Bakr sans la moindre explication sur le pourquoi ni le comment est pour le moins une euphémisation d'un événement dynastique majeur que j'ai raison ou pas de penser que cette euphémisation est due à un informateur qui était au service des Abou Bakrides on est obligé de noter que cette euphémisation rend service aux Abou Bakrides les successeurs de Moussa et bien sûr il faut à présent se souvenir de ce que Moussa lui-même interrogé par le gouverneur du Caire avait à raconter à ce sujet une formidable allégorie qui en même temps réélaborait et dissimulait les conditions réelles de son accession au pouvoir oui il y avait quelque chose à cacher et ce quelque chose à cacher je crois c'était que Moussa était le fils d'un certain Abou Bakr qui était le fils d'une fille de Marie de Jatta si mon hypothèse est juste il est assez miraculeux que nous ayons dans le texte d'Ibn Khaldun les traces de deux voix de deux informateurs travaillant pour deux maisons dynastiques concurrentes mais à la rigueur mon hypothèse n'est même plus nécessaire si elle a servi à poser le problème je pourrais à présent la retirer et le problème de la prise en charge de la mémoire des deux maisons dynastiques continuerait à se poser posons-la donc dans les mêmes termes mais à une plus grande échelle les sultans Abou Bakr du Mali c'est-à-dire Moussa et ses successeurs avaient à leur disposition un puissant outil de relais de leur discours de légitimation et de préservation de leur mémoire leurs interlocuteurs du monde islamique Moussa véritable génie politique l'avait parfaitement compris et l'empreinte laissée dans la littérature arabe par son pèlerinage et par son propre discours témoigne de l'efficacité de son agentivité narrative mais au-delà de ce moment singulier les successeurs de Moussa ont su eux aussi maintenir de façon tout à fait consciente au moins pendant un demi-siècle jusqu'au délitement de la crédibilité de la maison Abou Bakr un contrôle étroit du discours un contrôle permis grâce au rayonnement d'une capitale visitée par les marchands d'une monde islamique par les échanges diplomatiques par la réputation des Hadji les pèlerins maliens qui avaient accompagné Moussa et qui continuèrent à exercer les plus hautes responsabilités dans l'Empire si les Abou Bakrides ont su en quelque sorte exercer eux-mêmes et externaliser dans le monde arabe la prise en charge de leur mémoire qui a pris en charge la mémoire des maris de Jatide à nouveau mon hypothèse a joué son rôle mais n'est plus nécessaire que j'ai raison ou pas de penser que cher Outman de Ghana était au service de cette maison dynastique nous pouvons apporter à cette question une réponse plus large et évidente c'est l'épopée qui a pris en charge la mémoire des maris de Jatide quelle que soit la dégradation de l'information transmise au cours des siècles la geste de Sunjata est le témoin de la prise en charge de cette mémoire par la société malinquée dont Sunjata et ses descendants les Keïtas étaient et sont restés les souverains légitimes remarquons à ce propos que les traditions orales enjambent allègrement la période des sultans de l'autre maison Moussa et Suleyman sont rarement ou à peine évoqués de même que sont à peine évoqués la capitale impériale le commerce la dimension musulmane du pouvoir les relations avec le monde islamique et lorsqu'ils le sont on peut légitimement suspecter qu'il s'agit d'un feedback d'une réinjection des sources écrites arabes à l'intérieur des sources orales ce genre de feedback qui n'a dû cesser de se produire au cours du long processus de formation et de transmission des traditions que ce soit à l'époque contemporaine ou par le passé à la faveur de la circulation des lettrés arabophones quoi qu'il en soit il semble bien que les traditionnistes malinqués en dehors de ces phénomènes de feedback n'ont pas connu ou du moins pas reconnu les sultans de la maison Abou Bakride cela pose immanquablement un problème si les maris de Jatide étaient perçus comme les souverains légitimes dans le mandé médiéval et s'ils sont perçus aujourd'hui par les récitateurs et les auditeurs de l'épopée comme les ancêtres des Keïta qui étaient les Abou Bakride l'historienne malienne Madina Littal s'était déjà emparée de cette question brûlante et tout de même un peu contentieuse dans le cadre de sa thèse d'histoire publiée aux nouvelles éditions africaines à Dakar en 1977 elle s'est livrée à un recueil et à une comparaison de la tradition dans trois villages du Mandé Niani Keïla et Kitta nulle part les griots ne lui parlent spontanément de Moussa c'est seulement sollicité sur ce sujet qu'ils évoquent avec réticence le pèlerinage mais ne peuvent ou refusent d'évoquer son ascendance les ancêtres ne nous ont pas enseigné cela lui dit-on les griots diabatés de Keïla lui indiquèrent cependant que les reliques de Moussa seraient conservées dans un village près de Kangaba non pas par le lignage aristocratique des Keïta mais par des Kamara les maîtres de la terre dont j'ai déjà parlé au début de cette séance voilà qui est intéressant souvenez-vous qu'il existait des hypothèses qui faisaient de Sunjata et des Keïta des nouveaux venus dans le Mandé territoire dont les souverains antérieurs étaient des Kamara vaincus par les Keïta et demeuraient sur place comme maîtres de la terre serait-il possible que Moussa et ses successeurs loin d'être des nouveaux venus aient été en réalité les artisans d'une sorte de restauration aristocratique antérieure ce n'est qu'une simple hypothèse qui n'est pas incompatible avec la mienne souvenez-vous qu'Ibn Khaldun nous dit à propos d'Abou Bakr que s'il est le fils de la fille de Maridjata en revanche on ne connaît pas son ascendance paternelle oui dans un système de filiation patrilinéaire c'est exactement ce qu'il faudrait savoir cela répondrait à la question quel était le lignage de Moussa et de ses successeurs Madina j'ai presque fini Madina Littal récapitule ainsi ses interrogations je la cite on ne peut s'empêcher de se poser des questions sur la filiation demande-ça Moussa surtout quand on relie toutes ses réticences des traditionnistes à la façon dont Moussa a lui-même parlé de son prédécesseur c'est elle qui met des guillemets au gouverneur du Caire sans préciser les liens de parenté qui l'unissaient à ce dernier fin de citation dissimulé dans une note de bas de page l'historienne malienne nous indique que l'un des traditionnistes qu'elle a consulté il s'agit de Kele Monzon Diabate lui avait déclaré que Moussa était je cite un affranchi de la famille royale c'est un peu radical j'en conviens Madina Littal ajoute nous communiquons cette information avec une grande réserve mais je dirais que l'important n'est pas que ce soit vrai l'important est qu'un griot au service du lignage aristocratique du Mandé le pense ou le dise car cela traduit son refus de prendre en charge la mémoire de ce personnage historique ces différentes hypothèses n'ont pour l'instant pas de solution définitive elles permettent néanmoins de circonscrire le problème de l'ascendance de la maison Abou Bakride et de le reformuler en termes de prise en charge de la mémoire constatons que les traditionnistes des Keïta n'ont pas voulu de la mémoire des Abou Bakride qui ont pourtant détenu le sultanat du Mali pendant la majeure partie du XIVe siècle en revanche ils ont pris en charge si je puis dire l'avant et l'après les Abou Bakride quant à eux ont perdu ce que l'on pourrait appeler la bataille de la communication orale dans le Mandé mais ils ont été experts à l'étranger de mémoire donc qui correspondent aux deux registres documentaires dont j'ai parlé à plusieurs reprises provenant de deux régions d'une part l'épopée de Sunjata dans l'ère mandingue d'autre part les sources écrites arabes produites et conservées dans le monde islamique ces dédoublements en appellent d'autres qui concernent la religion et la nature du pouvoir exercé au Mali et pour les observer il va nous falloir nous rendre dans la capitale elle-même où ces dédoublements ont été délibérément mis en scène par les sultans Abou Bakride en particulier par Suleyman frère de Moussa c'est ce que nous ferons la semaine prochaine je vous remercie merci